Dans cette vidéo, nous allons voir quelques notions de base sur les ellipses. Alors, les ellipses, par comparaison au cercle, on a une distance au centre qui change. Il y a des points plus ou moins proches, ou plus ou moins éloignés. Donc si je trace une ellipse, comme ceci, son centre va se situer à peu près ici. Et donc par rapport à ce centre, on a des points ici plus proches. Cette distance ici est plus courte que, par exemple, la distance qui sépare de ce point ici. Et la forme standard pour écrire l'équation d'une ellipse, c'est x² sur a² plus y² sur b² est égal à 1. Où a est le rayon en direction de x et b le rayon en direction de y. C'est-à-dire ici, ce rayon sur l'axe des x, c'est la distance a. Et ici, ce rayon sur l'axe des y, c'est la distance b. Et donc on a ici un point de coordonnée a, 0. Ici, un point de coordonnée 0, b. Et de même, ici, on a moins a, 0, et 0, moins b. Et ces distances, elles ont des noms. Le petit rayon b, c'est le petit rayon. On l'appelle aussi semi-petit axe. Donc c'est le plus petit rayon. Et si on devait considérer le diamètre, cet axe ici, c'est la moitié. Donc c'est le demi-petit axe. C'est la même logique pour A. C'est le grand rayon. Le grand rayon. Aussi appelé le demi-grand axe. Demi-grand axe. Donc on va voir un exemple. Si on te présente l'équation x² sur 9, plus y² sur 25, est égal à 1. Et bien grâce à cette formule, on peut rapidement isoler. La racine carrée de 9, c'est 3. Donc A est égal à 3. Et la racine carrée de 25, c'est 5. Donc B est égal à 5. Et donc si j'ai un axe ici, un repère, je vais pouvoir tracer mon ellipse, qui va avoir 1, 2, 3, rayon égal à 3 sur l'axe des abscisses. Et 1, 2, 3, 4, 5, rayon égal à 5 sur l'axe des ordonnées. Donc c'est une ellipse qui va être plus grande que large. Voilà. Plus aplati. Maintenant, petit exercice, si on veut déplacer cette ellipse. Par exemple, si je veux la déplacer sur l'axe des abscisses. Disons que je veux la déplacer pour que son centre soit en x égale 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. x égale à 5. Comment s'écrirait son équation ? Elle aurait toujours la même forme. C'est dessiné exactement la même. Quelle serait la formule en fonction de x et y pour la décrire ? Si on déplace son centre en x égale à 5, pour cette ellipse, c'est son centre, donc c'est son point 0. C'est comme si c'était l'origine d'un nouveau repère. Ce point x égale à 5, y égale à 0 est donc l'origine d'un nouveau repère dans lequel tracer cette nouvelle ellipse. Et donc la transformation de la formule consiste à faire x-5 au carré sur 9. On garde la même propriété de rayon, petit et grand rayon, y au carré sur 25. Tout ce qui a changé, c'est qu'en déplaçant cette origine de 5 unités sur l'axe des x, c'est le point x égale à 5 qui devient 0. Donc ici, si x est égale à 5, moins 5, on retrouve bien ce point d'origine. Et si on décale vers le bas, c'est la même idée. Cette fois-ci, je veux décaler de 2 vers le bas. Cette fois-ci, je veux que le centre de l'ellipse soit à y est égal à moins 2, et toujours x est égal à 5. Et je garde la même forme, la même ellipse, simplement elle est décalée de 2 vers le bas. On va garder x moins 5 pour l'origine au niveau sur l'axe des x. Et cette fois-ci, on a y plus 2, qui permet de retrouver l'origine en y est égal à moins 2. Donc c'est une question d'habitude pour reconnaître ces formes d'écriture. Si maintenant je te donne la formule x plus 2 au carré sur 9 plus y moins 1 au carré sur 4 égale à 1, que peux-tu en déduire pour l'ellipse qui est représentée par cette équation ? On reconnaît ici qu'on a ajouté plus 2 pour l'origine en x. Donc on va avoir un centre en x égale moins 2, et on a moins 1 sur l'y, et donc on a le centre en y est égal à 1. Donc voilà, on a les coordonnées du centre, et en ce qui concerne le petit et le grand rayon, et bien ici on a a égale à 3, et b est égale à 2, racine carré de 4, racine carré de 9. Et donc on peut la tracer ici, 1, 2, donc moins 2, et 1, c'est ici. Donc on a positionné le centre de cette ellipse, et elle fait cette fois 2 sur l'axe des ordonnées, et 3 sur l'axe des abscisses. Donc c'est quelque chose comme ça. Voilà. On a bien ici, a est égal à 3, et b est égal à 2. Donc dans les prochaines vidéos, on va s'exercer à simplifier des écritures pour obtenir cette forme, ou celle-ci, et vérifier, déterminer, si oui ou non, on a affaire à une ellipse. Sous-titrage Société Radio-Canada